Bonjour à vous, deuxième vidéo de cette série de 4 interviews avec la psychologue Sonia De Laegue dans le cadre de la sortie de son ouvrage dans ma maison d'édition Exuvie Ils n'en sont pas morts, regard d'une psychologue sur la maltraitance invisible des enfants un point de vue complémentaire si ce n'est paradoxal avec celui de l'omniprésente dans les médias Caroline Godman, la fille d'eux, qui vient elle proposer un retour à une éducation très forcenée avec des punitions, des mises à l'écart, et cela dès 6 mois Et donc on va voir ce que Sonia De Laegue, spécialisée sur la petite enfance et les enfants peut nous dire de cet écho médiatique qui joue encore une fois sur le refus de dialogue et la forme de maltraitance assumée Vous retrouverez tout ça dans son ouvrage disponible sur le site de ma maison d'édition Exuvie sur exuvie.fr avec les liens en description Merci de nous soutenir dans notre travail de fond en tant que maison d'édition indépendante et je vous laisse avec Sonia et l'entretien que nous avons tourné il y a quelques semaines à Paris Bonne vidéo ! Bonjour Sonia Bonjour Fabien Merci de nous accueillir chez toi Quand je dis chez toi, c'est ton cabinet là où tu reçois en consultation en tant que psychologue Le lieu c'est que tu te présentes Oui, donc j'ai créé un centre qui s'appelle le Centre Chrysalide Donc Chrysalide c'est l'idée du potentiel en développement et le souhait aussi que ce lieu soit perçu comme un cocon en fait pour mes patients dans lequel ils peuvent venir quand ils ont besoin Alors quand tu dis cocon, ça fait tout de suite penser à l'éducation positive quelque chose de bienveillant etc. Et on se rend compte que depuis quelques années c'est assez moqué On parle des excès de l'éducation positive, des excès de la bienveillance On va critiquer toutes les approches type Montessori On va faire beaucoup d'amalgame là-dessus Et on voit en réponse à cela dans les médias beaucoup d'échos très jugeants, très négatifs où il faudrait au contraire lutter contre ces nouveaux enfants rois Tu vas bien sûr nous parler du concept d'enfants rois Je sais que ça t'a intéressé puis ça t'énerve un petit peu ce terme là Et bien retour à l'ordre Et puis à la punition et au châtiment qui sont incarnés notamment par Caroline Goldman Alors d'une manière un peu particulière on va le voir parce qu'il y a un discours on et off On dans les médias, le grand public notamment sur France Inter puis off dans l'intimité des livres où là il y a une adaptation, presque un double discours Est-ce que tu pourrais nous parler déjà de ce contexte sur l'éducation positive et la bienveillance et comment il a évolué ces dernières années pour être globalement décrié ? Oui, donc en fait avant la crise Covid on s'est beaucoup intéressé aux neurosciences et à la discipline positive puisqu'on sait maintenant grâce aux dernières études que d'apporter une éducation bienveillante mais je pourrais expliquer ce que c'est qu'une éducation bienveillante Pour développer le beau potentiel de l'enfant en fait on sait maintenant qu'il faut une éducation bienveillante donc il faut apprendre à s'ajuster aux besoins de l'enfant pour l'aider à se développer de manière optimale, harmonieusement Et donc on a cessé les châtiments corporels mais finalement on s'est intéressé aux neurosciences on a éduqué les enfants autrement et finalement aujourd'hui il y a un retour au châtiment mais au châtiment que j'appelle psychologique c'est-à-dire que nous rentrons dans l'ère de la perversion les parents ont été encouragés à parler avec douceur à leur enfant donc ça ils continuent à essayer de ne pas crier mais à côté de ça on leur propose de séquestrer en fait par exemple mentalement l'enfant au moindre comportement que l'adulte jugerait inadapté donc notamment le time out qui est proposé par Caroline Goldman donc qui consiste à enfermer l'enfant des dix mois dans sa chambre bien sûr elle précise que la chambre n'est pas fermée à clé mais si l'enfant sort il rallonge sa sanction de plusieurs minutes c'est une séquestration mentale en fait comme on a pu le vivre avec le confinement d'ailleurs alors je vais te lancer là-dessus ça fait quand même penser à un retour à l'ordre global alors on en parlera dans la deuxième vidéo la deuxième partie de l'entretien sur les maltraitances sanitaires donc on ne va pas empiéter là-dessus mais on peut encourager les personnes à regarder la suite de cet entretien en revanche on peut parler parce que tu parles de contexte global où il y a de Caroline Goldman et des mesures c'est comme s'il y avait on va dire un halo de retour à l'ordre à une forme de soumission et d'autoritarisme mais dès le plus jeune âge parce que quand on la lit c'est à partir de un an de dix mois même pour certains bébés qu'elle juge précoce c'est important de les punir dès dix mois donc c'est-à-dire un enfant qui à dix mois va vous couper la parole à table ou va faire tomber quelque chose par terre plusieurs fois pour lui apprendre à ne pas le refaire on va l'enfermer dans la chambre donc c'est déjà en termes de sécurité c'est très dangereux et puis en termes d'insécurité affective c'est vraiment très inquiétant alors tu parlais d'insécurité affective justement pour tout ce qui est l'affection elle, elle l'attribue à la maman elle cotait sanction voire peur au papa en disant le papa peut être craint parce que l'enfant aura un recours d'amour quelque part avec la maman donc c'est bon ouais, même pas parce que le père doit intimider l'enfant donc c'est ce qu'elle dit noir sur blanc dans son livre file dans ta chambre donc le rôle du père c'est d'intimider l'enfant mais aussi d'aider la mère à ne plus ressentir d'empathie envers son enfant et à couper son amour pour son enfant de manière à pouvoir éduquer l'enfant donc pouvoir éduquer l'enfant il faut prendre de la distance effectivement avec son enfant d'après les propos de Caroline Goldman partant du principe d'ailleurs que l'enfant naît naturellement mauvais l'être humain et qu'il faut en fait quelque part le dresser alors que ma vision des choses c'est tout l'inverse c'est à dire que l'enfant naît avec un potentiel extraordinaire qu'on ne cesse d'abîmer jour après jour et donc c'est là où j'ai pu parler de maltraitance invisible c'est à dire qu'il y a plein de petites choses qu'on va faire plein de comportements qu'on va avoir ou un mauvais décodage qu'on va avoir sur le comportement de l'enfant qui va nous amener à avoir certaines réactions qui va faire qu'on va punir l'enfant on va l'abîmer on va l'humilier on va le critiquer alors que le principe même normalement de l'éducation c'est d'aider l'enfant à développer de belles valeurs humaines telles que l'empathie la curiosité l'envie d'apprendre d'entreprendre de prendre soin toutes ces belles valeurs on essaye de les développer chez l'enfant en instaurant de l'humiliation des critiques des punitions de la mise à l'écart et on se dit bien que c'est pas possible on peut pas développer d'aussi belles valeurs avec des outils éducatifs qui font si mal à l'enfant en fait qui abîment autant son estime de soi et puis qui abîment aussi les relations enfants adultes et donc voilà c'est étonnant qu'on continue encore à avoir cette approche là alors qu'on ne peut pas développer ces belles valeurs de cette manière et donc ce que propose Caroline Goldman c'est de faire de nos enfants finalement des enfants objets qui exécutent et pas des enfants sujet or si on veut retrouver un semblant au moins de démocratie il va falloir que nos enfants on les élève à devenir des sujets et à ne pas être des êtres exécutants alors c'est intéressant que tu fasses le parallèle avec quelque chose qui est plus grand au niveau social parce que là on est au mois de septembre j'ai eu cette interview sur les deux mois de l'été elle a été présente Caroline Goldman donc plus de plus de 40 fois dans les médias donc il y a une hyper promotion de sa personne alors bien entendu c'est la fille de Jean-Jacques Goldman donc elle a un accès facilité au réseau des médias mais ça interroge quand même d'avoir une chronique quotidienne sur France Inter quant au fait de pouvoir promouvoir des idées telles que cela c'est pas pour rien si elle a une chronique comme ça et si elle est autant écoutée c'est que ça répond quand même à une attente à une demande chez les parents peut-être un manque c'est-à-dire là on se rend compte on en parlera dans la deuxième partie de l'entretien qu'il y a une alors il y a plusieurs choses à dire dans ce que je veux dire comme la question c'est que là on attribuait donc la peur et puis la soumission du côté du papa puis la maman quelque chose de plus infectieux même si on comprend quelle fois qu'elle coupe son empathie mais c'est presque faire fi de la réalité des familles aujourd'hui qui sont beaucoup monoparentales donc du coup ça peut pas s'équilibrer aussi simplement que cette théorie-là donc ça c'est une première chose mais en revanche il y a un besoin de ressources comme tu le disais avant que je te coupe la parole un besoin de ressources des parents de se dire comment faire un mode d'emploi voilà un vrai mode d'emploi et que du coup là c'est du prêt-à-consommer très simple c'est on ouvre la porte de la chambre on met l'enfant comme ça et s'il parle ou s'il coupe la parole on le punit et en fait on en fait on en fait un objet simple à gérer dans le quotidien et c'est une réponse symptomatique à un problème qui est beaucoup plus profond elle aborde aussi pour justifier ces thèses des écrits mais qui datent de plus de 200 ans que toi tu avais regardé parce que c'est toi qui m'as informé un petit peu sur cette réalité lorsqu'on travaillait sur ton ouvrage ils n'en sont pas morts est-ce que tu pourrais nous parler de ces références auxquelles elle fait allusion dans ses écrits bon elle fait référence à des choses complètement dépassées elle revient même sur Freud sur ce qu'il a pu dire de manière générale ce sont des concepts vraiment dépassés et qui parlent vraiment des êtres humains comme des gens sauvages en fait qu'il faut dresser sinon ils deviennent mauvais et on retrouve d'ailleurs des articles comme ça dans le livre d'Alice Miller sur C'est pour ton bien où là ça date de 1700-1800 où on voit très bien justement des paroles qui ressemblent beaucoup aux paroles de Caroline Goldman qui expliquent qu'il faut qu'il faut être un parent un peu pervers en fait c'est-à-dire que si on souhaite punir un enfant alors là il y avait les châtiments corporels à l'époque Caroline Goldman dit qu'il ne faut surtout pas utiliser les châtiments corporels donc c'est là où ça devient très pervers c'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas du mal physiquement à l'enfant elle estime que ce n'est pas de la maltraitance donc on peut lui faire du mal psychologiquement mais en tout cas dans ces textes-là ce qu'elle reprend c'est l'idée de montrer une certaine froideur devant l'enfant voire même être souriant être doux et froid mais poser des actes qui abîment l'enfant donc c'est là où je pense que les parents ont du mal et d'autres professionnels même psychologues qui adorent Caroline Goldman ont du mal à voir que en fait c'est grave que ça abîme vraiment l'enfant parce qu'elle fait ça en douceur donc elle ne crie pas elle dit qu'il ne faut pas crier qu'il ne faut pas taper que c'est pas bon pour l'enfant donc je pense que Caroline Goldman marche très bien parce que ça répond à certaines problématiques que rencontrent les parents c'est à dire qu'ils veulent un mode d'emploi ils veulent savoir comment réagir devant les comportements de leur enfant or les neurosciences et la discipline positive n'offrent pas je trouve un mode d'emploi quoique la discipline positive quand même donne pas mal de clés mais les neurosciences proposent plutôt un décodage un décryptage en fait de l'enfant et enseignent la psychologie de l'enfant mais les parents ont envie de quelque chose de rapide et d'efficace donc du coup le fait de proposer un mode d'emploi permet aux parents de savoir exactement comment réagir devant chaque situation mais ça veut dire que l'enfant va être éduqué vraiment dans la peur à tout moment il va apprendre à être hyper vigilant face à son comportement et avoir peur de la sanction donc on ne cherche plus à décoder ce qu'il y a derrière un comportement il peut y avoir plein de choses enfin souvent il y a un grand mal-être ou un besoin d'attention et on peut apporter à l'enfant des ressources en fait pour que son comportement se modifie plutôt que de l'abîmer davantage mais il y a aussi une vision un peu simpliste derrière on va dire ces phénomènes manifestés des enfants comme si ça ne pouvait être que psychologique est réglé par la violence mais par exemple un comportement il peut être jugé comme excessif ou débordant il peut dépendre aussi d'une alimentation avec on va dire des polyphosphates du sucre une intolérance alimentaire ça peut également venir aussi d'un trouble du sommeil des ondes électromagnétiques on sait que par exemple les enfants ont la barrière hémato-encéphalique extrêmement poreuse et que du coup ils réagissent au niveau de leur système nerveux plus fortement et pour certains d'autres de manière extrêmement exacerbée et bien aux ondes au wifi enfin toutes les ondes électromagnétiques de manière globale il y a également beaucoup de perturbateurs endocriniens qui vont affecter leurs circuits hormonaux il y a aussi le déficit d'activité physique pour certains où ils n'ont pas de moments de soupape de décompression le peu de temps de calme avec des quotidiens hyper remplis avec des mises en collectivité des trois mois qui ne favorisent pas des temps d'interiorisation de calme de paix ou de moments vraiment de laisser aller auprès des parents donc c'est quelque chose qui est pluriel moi je l'ai vu beaucoup lorsque je consultais en naturopathie déjà rien que le levier alimentation faisait que ce qui était caractérisé comme aspect uniquement psychologique se voyait atténué où le petit était mis en dehors de la classe parce qu'il était turbulent il arrête gluten produits laitiers et j'ai même une maman médecin qui est venu me voir en disant c'est l'institutrice pardon la professeure des écoles qui m'a convoqué qu'est-ce que vous avez fait à votre enfant il est beaucoup plus calme elle avait juste arrêté gluten produits laitiers donc c'est extrêmement simpliste de dire la clé c'est la punition la soumission le retour à l'ordre l'enfermement toi je sais que tu t'intéresses à ces facteurs là d'ailleurs c'est comme ça qu'on était rentré en contact parce que tu travailles sur un aspect global tu t'intéresses vraiment à la nutrition aux ondes à l'activité je sais que tu proposes tu fais de l'hypnothérapie aussi voilà tu fais avec les enfants dans le cabinet tu les rapprends à méditer donc évidemment là on voit que c'est un panel d'outils beaucoup plus large que arrête de nous couper la parole et va dans ta chambre donc en fait oui ce qui est intéressant c'est d'avoir une approche globale avec les enfants et donc c'est pour ça que ce que j'essaie d'expliquer à chaque fois ce qui est un peu fatigant quand même c'est dès qu'on parle d'éducation bienveillante on entend oui mais il faut du cadre quand même mais on peut être dans l'éducation bienveillante et offrir un cadre enfin moi je suis beaucoup plus ferme en tant que parent que la plupart des parents tout en étant très bienveillante avec mon enfant donc c'est à dire qu'on va pouvoir pouvoir se dire qu'on va poser des règles de protection auprès de l'enfant et plus de règles de domination donc plus de sanctions de punitions de récompenses que même les récompenses c'est de la domination finalement mais plutôt poser des actes des règles qui sont là pour le protéger et l'aider à développer son potentiel donc pour moi il y a vraiment cinq règles qui forment cinq piliers éducatifs qui permettent de garantir qu'on protège le développement de l'enfant donc par exemple sur les écrans donc on sait que les écrans alors on a beaucoup entendu il ne faut pas d'écran avant trois ans ce qui fait que dès que l'enfant arrive à l'âge de trois ans les parents le bombardent d'écran en fait maintenant on sait que ce n'est pas d'écran avant six ans et même à partir de six ans ce qui est intéressant c'est de proposer les écrans uniquement sous forme de temps en temps de documentaires pour accompagner un apprentissage pédagogique et puis de temps en temps un petit film bien choisi ou un dessin animé adapté mais il faut savoir que les dessins animés ont été accélérés aussi parce que l'attention des enfants a énormément diminué ces dernières années donc pour qu'ils continuent pour continuer à les capter en fait on a augmenté en fait la rapidité des images dans les dessins animés donc les enfants deviennent de plus en plus hyperactifs dépressifs parce qu'avec les neurones miroirs en fait les adolescents qui regardent des séries où le héros vit plein d'expériences négatives en fait accumulent ces expériences négatives négatives via les neurones miroirs donc le cerveau ne fait pas la différence entre ce que la personne vit réellement et ce qu'elle observe donc on voit des enfants des adolescents qui vont être complètement déprimés alors qu'ils ont une éducation plutôt chouette une vie sympa mais ils passent des heures devant les écrans donc il y a les écrans il y a le sommeil on sait que une heure de moins de sommeil chez l'enfant même chez l'adulte mais notamment chez l'enfant peut avoir un effet considérable sur son comportement et donc ça peut déclencher beaucoup de crises de colère parce que l'enfant va sécréter beaucoup plus de cortisol donc l'hormone du stress l'alimentation c'est super intéressant aussi de faire attention à ça la semaine dernière je recevais une maman avec sa petite fille de 4 ans et demi 5 ans pour des histoires de crise de colère et ça faisait 2-3 fois que je voyais la petite fille et que j'avais dit à la maman bon on va réfléchir aussi au sucre à l'alimentation etc et là je vois la petite fille qui avait une boîte de Smarties donc je signale à la maman que c'est pas top et discrètement je lui fais comprendre que dans moins d'une heure sûrement il faut qu'elle s'attende à une crise de colère et bien à la fin de la séance qui dure 45 minutes la petite fille face à une contrariété a complètement pété un plomb elle s'est retrouvée allongée par terre a hurlé a se tapé la tête par terre donc moi je l'ai contenue physiquement pendant que la mère était complètement dépassée donc je rassurais l'enfant et je voyais vraiment son organisme en souffrance donc là elle a eu un shoot d'insuline en fait suite à l'ingestion de sucre et donc c'était explosif on va pas on va pas prendre le temps en fait de faire attention à l'enfant dans son alimentation son sommeil les écrans etc mais par contre quand il fait une crise de colère on va le punir donc c'est là où je dis que moi ça m'énerve aussi d'entendre parler de l'enfant roi l'enfant roi pour moi ça n'existe pas c'est un enfant qui est négligé on n'a pas posé un cadre ferme strict sur ses 5 règles de protection mais par contre on va le laisser donc devant les écrans avec un paquet de chips il obtiendra tout ce qu'il veut quand il veut et puis de temps en temps en fait le parent peut lui mettre une gifle en public pour montrer qu'en fait il y a un peu d'autorité et bien je propose l'inverse en fait qu'on arrête avec ces règles de domination et par contre qu'on soit très ferme sur les règles de protection je rappelle au passage la sortie de ton livre aux éditions Exuvie Ils n'en sont pas morts regard d'une psychologue sur la maltraitance invisible des enfants et donc c'est un petit opuscule qui revient en détail sur ces maltraitances pendant la période Covid mais pas que sur les maltraitances éducatives et donc une possibilité d'analyse de compréhension pour les parents que nous sommes de voir dans quel bain peuvent baigner nos enfants pas uniquement sur les trois années Covid mais bien plus largement avec cette initiative on va dire éducative globale qui descend de l'institution jusque dans les écoles de manière on va dire pas la plus bienveillante qui soit par rapport à l'état des connaissances notamment en neurosciences merci Sonia et à très vite on va dire